Feu vert officiel à Air Algérie. Programme de vol de la Compagnie Aérienne Nationale Air Algérie. 3 mois après la réouverture partielle des frontières, le constat est sans appel, la quinzaine de vols hebdomadaires autorisés, toutes destinations confondues, ne suffisent pas à satisfaire la demande émanant des Algériens de l'étranger. Depuis début août, un autre problème est venu s'ajouter, les vols au départ d'Algérie affichent également complets. Les milliers d'étudiants inscrits à l'étranger, notamment en France, risquaient donc de se retrouver empêchés de rejoindre leurs universités. Le problème est en voie de résolution puisque le Président de la République a décidé, lors du dernier Conseil des ministres tenu dimanche 22 août, d'autoriser une hausse du nombre de vols Air Algérie vers les destinations actuelles et l'ajout de nouveaux pays au programme. L'annonce du Président Tebbou n'a été accueillie avec soulagement du côté de la communauté algérienne établie à l'étranger qui rencontre de nombreuses difficultés à acheter des billets pour rentrer en Algérie. Sur les réseaux sociaux, les spéculations et les failles que news se multiplient depuis dimanche concernant le programme de vol Air Algérie. Voici ce que nous savons à l'heure actuelle. Air Algérie. Aucun nouveau vol n'a encore été ajouté. Dans une publication sur Facebook, Air Algérie est accusée d'avoir ajouté secrètement deux vols à son programme depuis Istanbul. Les deux vols seraient programmés pour les 24 et 31 août. Selon des sources au sein de la compagnie Air Algérie, cette information est fausse. Air Algérie n'a pas ajouté de vols avec Istanbul. De toute manière, si ces vols avaient été ajoutés, ils auraient été mis en vente sur le site et l'application de la compagnie. Rien de secret donc ? Le nouveau programme Air Algérie toujours pas validé. A l'heure actuelle, le nouveau programme d'Air Algérie qui doit entrer en vigueur prochainement sur instruction du Président Tebbou n'est toujours pas validé. Pourtant, des internautes annoncent dans les différents groupes qu'ils ont pu réserver sur des vols programmés dans le mois de septembre, octobre, voire novembre pour certains. Parmi eux, il y a en a qui passent par Google Flayette qui proposent des vols qui concrètement n'existent pas au programme. Google vous propose de réserver via le site d'Air Algérie, mais quand vous allez sur le site d'Air Algérie, ça ne marche pas. Je ne parle pas des autres sites intermédiaires. Confie une source proche d'Air Algérie. Tant que le programme Air Algérie n'a pas été officiellement annoncé, il est préférable d'éviter de réserver au-delà de la première semaine de septembre. La même prudence est recommandée pour les autres compagnies aériennes étrangères qui n'hésitent pas à mettre en vente des vols inexistants. Certains veulent anticiper le grand rush sur les billets, mais, prennent un sérieux risque de se retrouver avec des vols qui ne sont pas au programme. Air Algérie, il y aura une communication officielle sur le programme. Une fois que le nouveau programme des vols, qui devrait contenir un renforcement des destinations actuellement desservies et de nouvelles liaisons, il fera l'objet d'une communication officielle. Les autorités Air Algérie t'entendent, communiquer officiellement sur ce nouveau programme. Il faut donc éviter de relayer et de se baser sur les annonces publiées sur les réseaux sociaux ainsi que les spéculations qui tournent en boucle CDR. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci. 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 Merci.